Et comme ça on dirait qu'il est grave tôt Alors qu'en vrai Attendez j'essaie de récupérer mon téléphone qui est dans mon short Midi 38 Bonjour à tous, c'est le jour 2 Bon, je vais me faire réveiller par un appel Il faut que je descende Et je vais vous expliquer pourquoi Putain sa mère il fait tellement froid, c'est abusé Elle est lyonnais, je comprends pas On m'a dit ouais il fait grave beau, on a pas eu de neige En gros pour vous expliquer je m'étais appelé par Le propriétaire de la place de parking Auquel je me suis garé J'avais un doute sur le fait que j'avais le droit ou non de me garer Alors il y a une chance sans doute que tu te fasses niquer Parce qu'il y a des places qui sont réservées Apparemment j'ai appliqué la place au pont de funèbre Le mec m'a appelé ce matin Il m'a demandé très gentiment si je pouvais décaler ma voiture Et en fait j'ai laissé un mot Au niveau de ma voiture pour dire que Je savais pas si j'avais le droit de me garer là Et au final j'ai bien fait, le mec m'a remercié Il était trop minu Il a dit, je cite, merci beaucoup pour votre intelligence Par contre j'ai un doute de fou Sur le fait que je puisse Il y a une barrière Je peux plus sortir Alors là les gars Je vous mens pas C'est la sauce En fait parce que j'ai une glie là où je me suis garé Mais j'ai pas la clé de cette glie Je pense qu'il faut que je sonne là Ah mais là je suis baisé là Peut-être que je l'appelle le monsieur Allô ? Oui, bonjour monsieur Excusez-moi de vous déranger Dites-moi, est-ce que vous savez par où je dois sortir Parce que je n'arrive pas à ouvrir la glie avec ma clé Hier vous êtes garé, vous avez suivi quelqu'un Ou vous avez fait comment pour rentrer ? Oui c'est ça, j'ai suivi quelqu'un En fait il y a une petite barrière blanche Avec un cadenas dessus Qui était levé hier Donc moi j'ai... Ah c'est pigé, d'accord Allez d'accord À gauche du portail il y a des gens Il y a une maison Donc il y a le concierge Ok super, super Bah je vais faire ça alors C'est les péripéties du samedi après-midi quoi C'est ça, c'est ça Bon allez merci beaucoup Allez je vous en prie Bonne journée Bonne journée à vous, au revoir Je vous le dis Il était trop mime Bon allez, reviens Alors du coup le gardien est en train de m'ouvrir Une très grande gentillesse Il m'a dit Mais c'est pas possible Pourquoi vous vous êtes garé là-haut ? Elle commence à m'engueuler Merci beaucoup Ça fait de la chance Merci vraiment Bonne journée à vous Au revoir Putain ça c'est les moments qu'on aime Ça c'est les moments de vie Alors il m'a dit que j'avais des places visiteurs Ah voilà Mais en fait c'est là regardez Mais sauf que ça on le voyait pas à minuit Là le passage pompier On voyait pas ça à minuit Je suis un professionnel de la marche arrière J'aime trop me garer en marche arrière Est-ce que vous êtes team marche avant ou marche arrière ? Toujours Toujours important de poser ce genre de questions Bon là je suis garé Je dérange personne En tout cas j'espère que vous allez kiffer ce petit vlog bootcamp Là Fatou et Dragon ne sont pas encore réveillés Après ils se sont couchés plus tard que moi Je suis vraiment une merde Vers 5h10 du matin Je me suis allongé épave sur le canapé Je me suis endormi Voilà J'espère que vous avez kiffer le vlog d'hier aussi En tout cas notre résidence est bien sympa Pour être tout à fait honnête Vous êtes actuellement dans mon intimité Ah oui ah oui Je suis pas stylé Regardez mon style Je suis en short Avec mes crocs Toujours Le haut pareil stylé Mais le reste non Ah oui d'ailleurs Pour ceux qui ne savent pas On est au premier jour du ramadan Et j'ai eu la manie De me dire Putain si je posais 8 bouteilles d'eau à côté de moi Ça va il est 13h je suis bien Mais ouais putain il y a de la bouffe de partout Le but c'est de tenir jusqu'à 20h10 Donc je pense que c'est faux ça On dirait pas mais ça aussi ça fait partie de mon métier C'est préparer la vidéo qui va sortir aujourd'hui Là au moment où je vous parle C'est la vidéo du télévideogames Je suis en train de faire Tout ce qui est description C'est vraiment un gros cliff Eh la miniature c'est moins l'edit En plus c'est trop On est en train de choisir la miniature Avec Zintech aussi Faire les 2-3 petites modifications C'est Bunket aussi qui l'a monté Parce que c'est un giga crack Faut que je fasse le time code aussi De cette vidéo J'ai une petite heure de tafle Et ensuite on ira très Il y a des trucs trop bizarres dans l'appart Genre Je sais pas si vous entendez C'est abusé C'est abusé On s'est énervé Je m'appelle GusDX Et vous allez partager avec moi Mon expérience De chasseur de fantômes Il est 14h30 Et nos deux icotons ne sont pas réveillés Sauf que je viens de voir un truc assez drôle C'est que Quand je vais sur Airdrop Je veux Airdrop à Drago La photo Quand je fais du Airdrop Putain il va pas accepter Ça va être le bad Il enleva son téléphone Putain il va pas accepter ça avec le bad Je vais te réveillez-vous Je vais te réveiller Je vais te réveiller Je vais te réveiller Il m'a fait peur Il m'a fait peur Il m'a fait peur Il m'a fait peur D'accord le trip bam maintenant Merci Yoshi Au topo Au topo Au topo on est bien Ils sont devant nous Ils sont devant nous Viens en arrière Je peux ult sur eux Je peux ult sur eux les deux mecs là Ult sur eux Ult sur eux Sur nous Pas tout le monde Ah ils nous ont J'ai billy break Tommage 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 Première journée stream C'est passé pas mal de choses Positifs Moins positifs Mais dans l'ensemble C'est quand même bien Parce qu'on s'entraîne Et c'est pas plus mal Il est actuellement les frérots 20h10 Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire j'ai le droit de manger Let's go En gros c'est plutôt pas passé Parce que Étonné qu'on s'est réveillé tard Bon là je vous souhaite bonne app les gars Nisou Nisou Bon les frérots C'est la fin de la deuxième journée De ce bootcamp Enfin en fait la vraie première journée Parce que là hier c'était pas vraiment une journée bootcamp En tout cas on a très très bien avancé Ce t-shirt commence à pas sentir la rose Je pense qu'on va avoir besoin d'une bonne douche Ils sont encore un train train eux Moi je suis mort clairement J'ai pas beaucoup d'énergie Mais bon ça va j'ai déjà un peu plus manger etc Donc ça va J'espère que cette première journée de bootcamp Vraiment bootcamp vous aura plu C'est vrai qu'il y a un peu moins de contenu quand je me balade juste avec ma caméra Ça change Bon Je reviens les gars faut que j'aille confesser mes péchés Bon Comment résumer cette journée ? J'ai besoin de me confesser avant On va rester une bonne journée Training etc On a fait une Scream Apex Tout à l'heure Qui s'est plutôt bien passé pour la première partie La deuxième un peu moins Mais bon c'est des choses qui arrivent Comme ça au moins on voit où on fait les erreurs Et c'est comme ça quand on s'améliore Donc en vrai NP tu vois En vrai NP Il faut pas savoir les façons pour s'améliorer Il reste encore pas mal de jours Mais voilà en tout cas c'est cool Parce qu'on communique bien On communique bien On se dit nos erreurs Et c'est là où c'est le plus important C'est à dire qu'on puisse tous se remettre en question en fait Pour pouvoir avancer C'est aussi le but d'une équipe je pense Au niveau de mes coéquipiers Il faut qu'on en parle Il faut qu'on en discute Parce que j'ai un problème C'est que maintenant je passe 24h avec Fatou Et en 24h je pense que ce que je ressens n'est pas simplement de l'amitié Il faudrait peut-être que je réfléchisse à lui avouer mes sentiments Après sur le plan individuel Bichard en vrai ça va mieux Par contre Drago j'ai de plus en plus de mage voilà Je le trouve un petit peu détestable et tout En plus il me fait mal et tout il m'insulte Je change un peu d'avis hein Je change un peu d'avis pour le coup C'est vrai qu'hier voilà j'avais dit que Fatou était un bon mate Un bon mate drôle, efficace Bah tout l'inverse finalement Tout l'inverse J'ai été délusionnal Il est comme ça vraiment Je n'ai jamais vu ça Et puis voilà enfin Bichard je ne leur parle même pas De n'importe quoi N'importe quoi cette team Tout à l'heure j'en suis venu à un point où il m'a dit J'ai besoin de me gratter le dos Bah je lui ai gratté le dos Demain j'essaierai de prendre ma douche avec lui Peut-être que ça marchera Mais bon on reste fort hein on s'accroche Plus qu'une semaine à tenir là Il s'est passé un truc bizarre avec Drago tout à l'heure C'est que je l'ai vu aller aux toilettes Et genre quand il est ressorti il était avec Fatou Il est rentré tout seul je sais pas comment Mais sinon voilà après sur le plan individuel Je pense que la Zedlan approche Je suis plutôt bien en vrai Je me fais pas trop pression Je pense qu'on a une bonne équipe On appresse vraiment bien Voilà donc pour le ressorti pour la Zedlan en vrai Faut avancer on va dire Faut avancer mais c'est possible C'est possible voilà Il y a du potentiel Il faut l'exploiter même En tout cas ce bootcamp se passe pour le moment très bien A part qu'on manque clairement de nourriture Je sais pas combien de temps on va tenir avant qu'on s'entretue Et qu'on se mange entre nous En tout cas je pense que la meilleure partie d'un homme à manger C'est les fesses Il y a plus de graisse Ca dépend lesquelles parce que Fatou Je pense qu'il y a beaucoup de muscles Sinon mettez un like à la vidéo Et c'est tout abonnez vous Voilà ciao Au revoir c'était Fatou Bon fun du jour 2 Rien d'autre dire On verra bien demain Si on arrive à faire mieux Il y a intérêt Et puis voilà A demain pour un nouveau bootcamp On verra bien On verra bien Sous-titrage stressful